Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une recette un peu spéciale. C'est une base, une base de sauce, c'est le fond de veau. Il faut savoir qu'en restaurant, un fond de veau, c'est entre 2 et 3 jours de cuisson. D'accord ? C'est assez long. Maintenant, j'ai préféré vous faire une recette raccourcie du fond de veau. La recette en temps de cuisson, elle va durer à peu près 4 heures. Maintenant, si vous laissez 6, 7 heures, 8 heures du cuisson, c'est encore mieux, bien évidemment. Plus vous laissez cuire, et plus vous aurez de goût. Et le côté jélifié du fond de veau, d'accord ? Alors on va y aller. Si vous êtes prêts, si vous avez affûté vos couteaux, si vous vous êtes lavé les mains, si vous êtes abonné, aussi on va commencer cette recette. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Et n'oubliez pas, la liste des ingrédients est dans le descriptif. Alors là, je mets mon sautoir à chauffer, alors à feu, assez fort. Alors je démarre un petit peu presque à froid, parce que je vais monter en température pour avoir une belle coloration. Mais il faut que ça chauffe fort pour bien, bien, bien caraméliser les morceaux de viande. L'idée, c'est de bien faire caraméliser les morceaux de viande, avant de les passer au four. C'est la caramélisation, les sucres qui vont donner l'eau. Alors là, j'ai utilisé du collier, on peut travailler sur la queue de bœuf aussi, et même que sur des os, mais il faut en avoir beaucoup. En général aussi, on peut mettre des pieds de veau, pour amener le côté gélatineux dans le fond de veau. Alors là, je vais préparer ma garniture aromatique. Alors c'est une garniture assez classique, qui tourne autour de l'oignon, du poireau, la carotte, il y aura de la tomate, il y aura des herbes, aussi du persil. Alors on peut mettre, je l'expliquerai tout à l'heure, mais pas mal de restes, si on a des champignons, des choses comme ça. Bon, le fenouil, si on n'a pas d'intérêt, l'artichaut non plus, on ne peut pas mettre n'importe quoi non plus. Mais on peut mettre quand même pas mal de légumes dans le fond de veau. Là, je vais peler mes carottes. Alors je coupe en gros morceaux, vous avez vu, parce que ça cuit assez longtemps. Pareil pour les carottes. Voilà, des tronçons. Je vais préparer l'oignon. Au vu de la quantité, je ne vais mettre que deux oignons, ça suffira. Et ouais, avec deux, j'avais assez. Simon, il m'en met vraiment toujours trop à chaque fois, il exagère. Alors là, je vais brûler un oignon. Alors je le brûle vraiment dans une poêle à sec, chaude, très chaude. Et je les noircis, les oignons, c'est pour amener de la coloration au fond de veau. Mais il ne faut pas avoir peur de vraiment faire brûler l'oignon. Je vais mettre l'ail. Voilà, donc dans une poêle à sec. Je vais préparer la tomate, j'ai des belles tomates. Si elles sont un peu abîmées, ça passe aussi. Alors, là je mets des tomates, mais dans le fond, on peut mettre les intérieurs de tomates. Voilà, c'est un peu ce qui reste comme légumes aussi. Les queues de persil, les queues de cerfeuil, enfin des pieds de champignons. Vraiment, le fond de veau, il accepte beaucoup de choses. Voilà, j'avais quelques queues de persil au frigo. Je vais maintenant. Voilà, 5 minutes avant de sortir, je vais les singer. Je vais mettre la farine comme ça. Et je vais la laisser torréfier pendant 5 minutes. Et après, je vais la mettre dans la cassoulet. Voilà, donc ça c'est important. Puis la farine va lier le fond. Voilà, vous voyez, les oignons sont bien brûlés. Voilà, je vais le mettre de côté. Sors mon sautoir. Donc on voit que la farine a pris la coloration, donc elle a torréfié. Je débarrasse. Donc là, je suis sur le feu, je vais mettre mes légumes dans la casserole. Alors là, c'est pour les faire revenir un peu. Ce n'est pas forcément obligatoire, mais moi j'aime bien faire revenir un petit peu les légumes comme ça. Et puis pour ramasser un peu les sucs. Donc là, je remets dans ma gamelle la tomate et les herbes. Ça, ça n'a pas besoin d'être revenu. La tomate, ça dégage beaucoup d'humidité, donc ce n'est pas nécessaire. Et puis les herbes non plus. Donc il y a juste les carottes, le poireau et l'oignon que je vais faire venir. Je rajoute du concentré de tomate. Et je vais déglacer avec du vin blanc. Un vin blanc sec ordinaire suffit. Si vous n'en avez pas ou si vous ne voulez pas en mettre, il n'y a pas d'obligation. Je débarrasse. Et là, je vais déglacer un peu avec l'eau pour décoller les sucs. C'est important de décoller tous les sucs qu'il y a au fond de la casserole. C'est ce qui va ramener le goût, la coloration aussi. Vraiment tout décoller. Il ne faut pas que les sucs soient brûlés, bien sûr. Sinon, ça amènerait de l'amertume. Mais quand ils sont bien caramélisés, il faut penser à tout récupérer. Bien gratter le fond de la casserole. Ça ne prend pas énormément de temps à faire. Ce qui prend du temps, c'est la cuisson. C'est long. Mais en fait, si c'est bien géré, à feu doux, on ne s'en occupe pas. Et on laisse cuire. On surveille de temps en temps, bien sûr. C'est hyper simple à faire. Je vais bien déglacer mes sucs. Voilà. On va laisser cuire. Donc là, on a à peu près à 3h30 de mijotage. Vous avez vu, il a légèrement réduit. Le mieux du mieux, ce serait qu'il réduise à peu près de moitié pour concentrer encore plus les goûts. Mais là, vous pouvez l'utiliser. Ne bloquez pas s'il n'y a pas 4 ou 5 heures de cuisson. Vous voyez, ça mijote tranquillement. Donc, vous le laissez tranquille. Vous l'oubliez sur le point du feu. Et puis après, ça vous fait quand même une base pour faire des sauces extraordinaires. Ou apporter aussi du goût à certaines cuissons. Voilà. Moi, je vais le laisser encore cuire. Au moins pendant une heure pour qu'il réduise à peu près de moitié. Vous voyez, il devrait arriver à peu près à ce niveau-là. À moitié. Et après, je vais le passer. Et je récupérerai ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ça, ce sera pour vous montrer une autre recette. Ok ? Alors, en attendant la prochaine recette. Je vous dis salut. Bye. Pour vous équiper avec du matériel de qualité, tout ce que j'utilise est disponible sur ma boutique en ligne. Pour ne louper aucune vidéo et devenir de vrais chefs, abonnez-vous en cliquant sur ma tête. Et pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo, c'est juste là. C'est juste là.